Globalement, en fait, cette bataille contre la raison très faite, elle a été l'occasion de finalement d'étudier un petit peu tous les articles de notre constitution parce qu'ils les ont un peu tous utilisés pour pouvoir revenir à leur fin. Donc ils avaient commencé par un cas 47.1 qui consistait à les obliger à étudier les textes en temps très réduit. Donc c'était juste pas possible de faire ça en deux semaines. Or si au bout des deux semaines on n'avait pas fini, ils étaient considérés comme adoptés. Et après, comme ça ne suffisait pas, quand le texte est revenu, ils ont eu un recours au fameux 49.3. Parce que le 47.1, l'avantage qu'ils avaient aussi pour eux, c'est que ça faisait passer ce texte pour un texte vraiment budgétaire. Et donc en fait, ça leur permettait de pouvoir utiliser 49.3. Ce 49.3 peut être utilisé, comment dire, illimité sur tout ce qui est budget. Alors après, nous, on savait qu'en fait que ce n'était pas correct d'utiliser 47.1 pour ce genre de texte. Parce que c'est censé être utilisé dans le cas où il y a des urgences budgétaires. Ce n'était absolument pas le cas ici. Donc c'est pour ça qu'en fait, normalement, le conseil constitutionnel aurait dû considérer qu'il était non valable. Mais on voit encore une fois, une des failles de notre système avec le conseil constitutionnel qui a dit, mais si c'est valable, tout si. En fait, ils ont juste supprimé quelques éléments, mais c'était juste des petites avancées. C'est-à-dire que finalement, tous les petits trucs avaient négocié un certain de nos positions. C'est concircuté par le conseil constitutionnel. C'est-à-dire que le conseil constitutionnel est un certain de nos positions.